Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike ! Et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite Battle Royale à propos de la nouvelle map de la saison 8. Donc je vais vous présenter les nouveautés de la map et je vais vous montrer quelques trucs que j'ai découvert. Donc si tu kiffes la vidéo, n'hésite pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous souhaite un bon visionnage et c'est parti pour la vidéo, let's go ! Alors pour vous présenter les nouveautés de la map, je vais en Creator Studio comme ça j'aurai plus facile pour vous présenter tout ça parce qu'en gameplay ça va être compliqué. Alors comme tout le monde l'a sûrement remarqué, enfin ceux qui ont déjà lancé le jeu depuis la nouvelle saison, l'île de départ a changé. Donc franchement ça fait du bien, ça donne un petit peu un coup de nouveau parce qu'à chaque fois on avait la même île et cette fois-ci franchement elle est quand même plus stylée. Personnellement je trouve qu'elle est vraiment plus stylée et ce serait bien qu'il fasse ça à chaque saison, qu'il modifie un peu la map au thème de la saison tout simplement. Donc là c'est un peu piraterie, temple de Maya et tout ça. Donc voilà, franchement c'est vraiment pas mal tout ce qu'ils ont fait comme nouveauté sur cette petite île. Alors maintenant nous allons passer sur l'île principale et c'est parti ! Alors nous allons commencer directement par le volcan. Donc là voilà, il y a un nouveau volcan dans la map qui était à la place de Willingwood. Donc dans ce volcan vous pouvez y aller carrément et regarder ce qu'il y a dans ce volcan. Franchement c'est assez insane parce qu'il y a un trône, donc pour le roi du feu quoi, le roi du feu. Et regardez ce qu'il y a du côté gauche et du côté droite, il y a des œufs avec une sorte de serpent. Je pense que c'est un serpent. Ici c'est pas un serpent, c'est vrai que ça a quand même plus la gueule d'un dragon. Donc si c'est pas un serpent, c'est un dragon qui se renferme là-dedans. Donc il y en avait du côté du roi des glaces, par contre je ne les trouve plus. Au polar peculiar, il n'y en a plus, je ne les trouve plus. Mais du côté du roi du feu, ils disaient qu'ils sont toujours. Donc à mon avis, ça annonce quand même du lourd. Vous imaginez s'il y a un dragon dans Fortnite, ce serait nos nouveaux avions. On pourrait les monter et tout, ce serait franchement magnifique. Ce serait encore plus insane qu'un volcan qui sort de la map de Fortnite. Déjà qu'un volcan, c'est déjà énorme, mais avec des dragons, ce sera encore pire. Donc regardez. Alors il faut savoir que quand vous allez dans la map, vous perdez un point d'HP à chaque fois que vous restez dans la map, par seconde. Donc il faut savoir aussi que ça vous fait rebondir. Donc ça fait boom, boom et vous prenez de la vitesse. C'est vraiment pas mal. Alors ça, c'est des nouveaux giseurs. Donc ça, ça vous fait planer, ça vous en revoit en l'air et puis après vous planer. Donc ça, c'est assez cool pour se déplacer aussi. Donc ici, il y avait le truc qu'il y avait entre Tomato Town et de Stidivo. C'était le souterrain. Donc ici, voilà à quoi ça ressemble. Donc on peut toujours monter par les escaliers, il y a une petite sortie et tout. Et là, on arrive au temple de Tomato Town qui est toujours là. Notre fameux Tomato Temple. Donc ça, c'est assez culte dans Fortnite, ce temple. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont laissé à mon avis. Alors ici, nous arrivons à l'Asie Lagone. Alors l'Asie Lagone, il y a un magnifique bateau. Franchement, il est vraiment magnifique. Regardez-moi ça. Donc déjà, comme ça, il est déjà magnifique. Mais regardez quand vous rentrez dedans. Donc dans la soute du capitaine. Donc là, c'est la chambre du capitaine. OK. Regardez avec sa petite photo. Franchement, magnifique. Et on se croirait vraiment dans Jack Barrow. Et regardez-moi ça. Le petit bureau et tout. Du capitaine. Avec sa carte au trésor. Qui ressemble à rien. Je ne vais pas vous le cacher. Ça ressemble à rien. Parce que tout simplement, il y a juste une ligne avec une croix. OK. On a capté. On n'a rien capté plutôt. Donc voilà. Avec une petite méduse comme ça. Franchement, on dirait vraiment Jack Sparrow. On se croirait vraiment dans Pirates des Caraïbes. Donc voilà. Franchement, il est vraiment stylé. Avec une petite ville. Donc la petite ville du capitaine. Ici. Voilà. Où il va prendre sa petite buverie et tout. Alors quelque chose de très nouveau. Je suis sûr que c'est nouveau. Je suis sûr et certain que c'est nouveau. Alors il faut juste que je le retrouve. Où est-ce qu'il se planque ce petit enfoiré ? Bon moi, je vous le retrouve sûrement plus tard. Je ne vais pas vous en parler maintenant. Parce que je ne le trouve pas. Mais voilà. C'est un petit camion. Franchement. Il est assez insane. Je vais vous montrer ça plus tard. Donc là. Regardez ici. Il y a des eaux chaudes. Des eaux chaudes. Voilà. Je ne sais pas quoi dire d'autre de plus. Il y a des eaux chaudes. Il y a une nouvelle ville aussi là-bas. On dirait un peu un temple de Maya. Franchement, c'est vraiment pas mal non plus. Je ne sais pas s'il y a des historiques cachées dedans. Je n'ai pas vraiment visité tout. Mais franchement, c'est assez stylé. Franchement, c'est beau en couleur et tout. C'est super bien fait. Franchement, je kiffe. Je valide. Je valide à 100%. Regardez-moi ça. La tête de dragon, on dirait. Deux serpents. Regardez. C'est une tête de serpent. Dans une tête de oiseau. Dans une tête de loup. Je ne sais pas. Donc voilà. Ça, c'est le nouveau temple. Il est vraiment assez stylé. Alors, je vais vous montrer ici. Parce que c'est où il est l'emplacement du camion. Il est... Bah putain. C'est un truc de ma gueule ou quoi ? Est-ce qu'il est ce camion ? Bah, je ne le trouve plus. Ok, c'est pas grave. Je vous le montrerai plus tard. Je l'ai déjà vu dans un autre emplacement de ville. Enfin, bref. Donc ça, c'est pour les nouveaux emplacements. Donc le Sunny Step et l'Aguilagone. Plus le... Tout simplement le volcan. Alors, j'ai découvert d'autres petits trucs. Que je vais vous présenter tout de suite. Donc ici, il y a une petite caverne comme ça. On dirait un bonhomme. Ok. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Allez, c'est parti. Voilà, voilà ce que je voulais vous montrer. Regardez ce camion. Il y en a extrêmement partout. Alors, ce que je me pose la question, c'est est-ce qu'il change d'endroit ? Parce que ça fait deux endroits que je n'ai pas vu, le camion. Et franchement, il y en a vraiment partout. J'en ai bien compté une dizaine. Il y en a bien un à côté de chaque lieu dit. Il y a ce genre de camion avec un hologramme dessus. Donc qu'est-ce que c'est ? Je n'en sais rien du tout. Franchement, n'hésitez pas à me le dire si vous avez une théorie. Donc ça fait peut-être partie d'un historique ou de la map. Enfin, du thème de la saison 8. Donc voilà, ça c'est quelque chose de nouveau. Alors, il y a d'autres trucs. Regardez le camion ici. Ça c'est WTF ? Regardez-moi ce camion. Il est juste énorme. C'est le camion des pirates, quoi, tu vois. Avec un coffre à l'intérieur, bien sûr. Ah, un truc pour naviguer avec son petit fauteuil. Franchement, trop stylé. Alors, je vais vous montrer autre chose aussi que j'ai découvert. Donc, vous pouvez déjà l'apercevoir. C'est quelque chose que j'ai découvert. Donc, ce n'est pas difficile à découvrir. Regardez-moi ce cochon. Ça, ce cochon n'y était pas. À chaque fois qu'il y a une nouvelle saison, à chaque fois, il nous ajoute des bâtiments comme ça en forme d'animaux ou en forme de trucs. Voici un des premiers bâtiments. Et j'en ai trouvé un deuxième. J'ai cherché après un troisième et je n'en ai pas trouvé. Voilà sa petite queue en forme de tire-bouchon. Donc là, je vais vous montrer le deuxième. Ah oui, attendez. Attendez. Il y avait un camion. Il y avait une voiture. Regardez. Regardez. Ici, il y a encore le même camion. Donc voilà. Mais là, je vais vous montrer un autre truc. Franchement, c'est assez stylé. Regardez-moi ça. La petite voiture du pirate. Donc, vous comprenez bien que les pirates, ils voyagent très, très lourd avec plein de coffres. Regardez-moi ça. Il y a un coffre là. Il y a un coffre carrément en tant que passager. Et il s'est bien sûr laissé une petite place pour conduire le petit véhicule. Mais regardez-moi ça. Comme il est full. Il est full. Je suis sûr que les pneus, ils doivent prendre cher. Franchement, c'est assez stylé. C'est what the fuck. Regardez encore le camion ici. Près du roi des glaces. Enfin, du polar peak. Voilà. Ici, nouveau camion. Peut-être que c'est un camion de marchandises. Je ne sais pas. Peut-être qu'il va pouvoir nous donner de la marchandise en échange de construction ou de trucs. Je ne sais pas du tout. Alors, le prochain truc qu'il est là-bas. Vous pouvez déjà l'apercevoir. C'est une sorte de livrier. Non, je ne pense pas que c'est... Un lapin. Voilà. C'est une sorte de lapin. Un livrier. Ça se dit comme ça ? Je ne sais même pas si ça s'appelle comme ça. Donc, voilà. C'est une sorte de lapin en construction. C'est la deuxième construction. Alors, je pense qu'il n'y a pas de troisième construction. S'il y en a une. Mais, voilà. C'est une construction qui existait déjà. C'est tout simplement le lama qui se trouve là-bas. Donc, il y a une construction en bois, en pierre et en métal. Donc, le lama qui reste ici depuis très très longtemps. Il est là. Donc, voilà. À mon avis, ça fera partie des défis. Il faudra sûrement visiter plusieurs trucs. Et là, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Je pense que je vous ai tout dit. Tout ce que j'ai découvert en visitant la map en mode créatif. Enfin, pas en mode créatif, en mode rediffusion. Qu'est-ce que je dis, moi ? Ben, voilà. C'est un peu tout ce que j'ai découvert. Donc, je vérifie. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Un autre. Ah ! Ça, je viens de le découvrir là à l'instant. C'est un camion Ben de pirate. En fait, ah ouais ! Mais ça aussi, ça va être dans les défis. Ça, c'est sûr et certain. Ça va être dans les défis. Regardez-moi ça. Un camion Ben. Ouais, c'est obligé. Il faudra sûrement visiter une voiture de pirate. Un camion de marchandises de pirate. Et un camion Ben de pirate. Ouais, je trouve que c'est un bon défi. Et bien sûr, j'ai oublié de vous en parler. C'est le nouveau bloc. Alors, le nouveau bloc. Et bien sûr, la petite camionnette qui est toujours là. Le nouveau bloc qui a été présenté par Al Razor Gaming. Donc, voilà. Il a fait un super, super beau château. Franchement, insane. Vraiment, regardez-moi ça. On va visiter un petit peu. Mais franchement, le château est super bien fait. Donc là, il y a une immense bibliothèque. Je pense qu'il faudra plus qu'une éternité pour lire tout ça. Surtout que moi, je ne dis jamais. Une salle de petite conférence. Franchement, après ici, pour se cacher, si vous êtes en fight, c'est assez chaud. Parce qu'il n'y a pas vraiment de petits murs et tout ça. Mais franchement, c'est assez classe. Et donc, la salle à manger, ok. Je suis sûrement pas très classe ici. Ok. Donc voilà, c'est la salle à manger beaucoup plus classe. Par contre, voilà. Regardez-moi ça, le carrelage. Le carrelage, il est juste énorme. Voilà. Je veux le même carrelage chez moi. Je vais le commander chez Epic Games. Il n'y a pas de problème. Le siège, bien sûr, du trône. Enfin, le trône plutôt. Et regardez-moi ça. Une belle petite sculpture en entrée du château. Franchement, c'est assez stylé. Félicitations à celui qui a fait ça. Il a géré de ouf. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire ? Ah oui, il y a un nouveau truc que j'ai découvert. Donc, attendez un peu. What the fuck ? Ah ouais, non, c'est bon. Il y a un autre truc que j'ai découvert. C'est près d'un Fatal Field. Je pense que Stanley n'était pas avant. C'est une fourchette et un couteau. Ah ouais, et ce genre de choses-là, je pense que ça, ça va être un nouveau geyser. Et j'ai pensé aussi à un truc plus ou moins par ici. Attendez, je cherche. Voilà. Ici, à côté de Dusty Divo, il y a une plaque comme ça. Et je pense que c'est possible qu'il y ait un geyser qui en sorte, donc en dessous. Et que ça fasse voler la petite plateforme. Donc, je pense. Mais voilà, c'est rien d'exceptionnel. Alors, je vais vous montrer ce que je vous disais. Voilà, la fourchette et le couteau. C'est juste ici. Je pense que c'est nouveau parce que personnellement, je ne l'avais jamais vu auparavant. Donc, je pense que c'est nouveau. Voilà. Donc, ici, il y a une petite grotte avec des petits coffres. Et en plus, ça se rejoint. Regardez, vous pouvez rejoindre la fourchette et le couteau en passant dans la petite grotte. Donc, voilà. Alors, je pense que je vous ai tout dit. Et ouais, je pense vraiment que je vous ai tout dit cette fois-ci. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoiCouloMike. Et ciao. Peace.